On se retrouve donc pour une nouvelle map commentée par ma part, donc pour la CWL, ça va être donc une map qui opposera les PULS au XL, les PULS qui sont menés 2-0 dans ce match, qui ont perdu le HP 250 à 100 je crois, et qui viennent de perdre la SND 6 à 5 alors qu'ils étaient en situation de 4v2 bomb posée, donc ils se sont fait déchirer, voilà, c'est un peu dommage des gros erreurs de teamwork, en tout cas voilà, on va voir ce que ça va donner sur cette map, tout simplement. On va regarder un petit peu au niveau du pied ban et des spécialistes, déjà au niveau des spécialistes on voit que c'est exactement les mêmes d'un côté comme de l'autre, on a simplement l'onde thermique, l'animateur, la tempête et la fauve de deux côtés, voilà. Niveau des ban, on a eu la même vide de ban, l'XR2 de save, l'Active Camo de ban, le Turbo de ban, le Rapid Fire de ban, le Swift d'atout qui était ban, le Joker, et le gros calibre de ban et l'armure cinétique de ban. Donc on espère que nos petits pulls vont réussir à remporter au moins une map, c'est assez compliqué pour moi dans ce match. Voilà, donc c'est toujours moi qui vous commente les petits matchs, je les entends, je vous commente une map ou deux, alors oui, je commente comme ça n'importe quelle équipe, parce que je ne sais pas forcément ce que vous voulez, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous commente telle ou telle équipe, moi je vous commente les équipes qui potentiellement peuvent vous plaire, comme les Vitality, les Millennium, les Pulse, etc., etc., j'essaie de varier un peu quand même, voilà. Et puis voilà, donc en description il y aura la chaîne de la Millennium TV Code, donc là c'est la chaîne Twitch, où vous pourrez voir les replays, enfin les replays, les stream plutôt, il y aura également la chaîne YouTube, où là vous pourrez voir tous les replays, donc toutes les maps qui sont jouées à la CWL, EU, COM, NA, sont sur la chaîne YouTube, la Millennium Rush, donc ce sera en description, voilà, avec les castes des castes de la Millennium, tout simplement, que vous voyez en haut à droite, donc ils servent largement mieux castes que moi, puis ils sont deux à chaque fois, donc c'est quand même mieux que moi, c'est quand même plus simple pour eux, c'est quand même du meilleur cast avec de la meilleure qualité, etc., niveau qualité à vie, etc., niveau qualité audio, c'est quand même meilleur, donc je vous conseille d'aller regarder si ça vous intéresse, moi je vous partage juste une ou deux maps comme ça, toutes les semaines, 3, 4 maps, voilà, comme ça, pour ceux que ça intéresse, vous regardez vite fait sur ma chaîne, et si vous voulez poursuivre plus loin, vous pouvez aller regarder les replays sur la Millennium Rush, ou vous pouvez également aller voir les streams tous les mardis et mercredis soir, c'est la CWL, donc, il y a 18 semaines, il en reste 6, on est à la semaine 12, là, au moins je vous le commente, et donc, voilà, tous les mardis à partir de 16h, et tous les mercredis à partir de 16h, jusqu'à minuit, donc 16h à minuit pour la CWL EU, et pour la CWL nord-américaine, c'est de minuit à 6h, il me semble, donc voilà, si vous intéressez, allez voir, il y aura également la chaîne de Scorpio en description, et la chaîne de Scorpio, donc, qui me fait les miniatures à chaque fois pour cette CWL, donc je le remercie, puis voilà, il y aura donc cette chaîne en description, on va tout de suite partir sur les PULS, je crois, en espérant qu'ils nous montent des bonnes choses, et qu'ils réussissent à gagner cette map, on est donc sur Z, côté XL, du coup, voilà, donc on va un petit peu prendre ce petit cut, et on va se diriger sur cette ball, on va essayer de prendre le kill, on va se faire tout de suite tuer par Azox, il me semble, l'équipe qui s'échange de part et d'autre, on est sur Nolson, Nolson qui tombe sous les balles de Z, oula, j'ai un petit peu de mal là, de Quicker, je crois, voilà, donc les PULS sont un petit peu passés à l'attaque, mais Brian qui va faire un bon double kill, les XL qui réussissent à reprendre le contrôle de Smith, pour le moment, il y a quand même un point qui a été marqué par les PULS, important de le dire, 1-0, donc pour les PULS qui ouvrent le score, mais bon, Dominion n'est pas gagné, on l'a déjà vu, les XL qui ont donc repris cette balle, et qui se dirigent vers cette droite, on va finalement passer dans ce trou au mid, et on va sûrement aller marquer ce 1 point, voilà, oula, balle qui a été interceptée, c'est vraiment bien joué de la part de ce joueur, je n'ai pas vu qu'il a intercepté, mais c'est vraiment bien joué, il a sauvé, il a sauvé là 1 point, et donc c'est toujours ça de pris, c'est toujours un point évité, et je pensais vraiment que cette balle allait rentrer, mais je vais de sa part, le bon kill qui n'a été pris pas, Starzy, Starzy qui va peut-être faire un double kill, non, il va être marqueur seulement ce joueur, il va avoir un duel au middle, il va tomber sous les balles de Quicker, Quicker qui va tout de suite être tué par Jays, qui était derrière Starzy, l'excès est un petit peu débordé au niveau de ce mid, il était débordé, notre Nelson, bon double kill de la part d'Azok sur Nelson et Bran, on est maintenant avec Starzy qui est de nouveau avec cette manoir, j'ai l'air plutôt pas trop mal, il va tomber, il va tomber sous les balles de Quicker, qui était dans le bloc avec cette VMP, toujours 1-0, les pulses toujours en situation de 2-3-4 là pour le moment, il y a un joueur de pulse qui est tombé, côté XL également, on va un petit peu push côté XL, on va essayer de rentrer sur un point, qui devrait normalement rentrer sans problème, mais c'est sans problème, ça rentre pour Bran, qui reprend un kill derrière, et donc bon double kill de la part d'Azok qui vont peut-être continuer à dérouler, et à marquer au moins encore un point, voire marquer un dunk, le point qui va être marqué 2-1 pour les XL qui sont en train de remonter dans cette map, en tout cas, ouais, on voit que l'XL quand ça commence à dérouler, ça commence à dérouler, ils ont un petit peu de mal à se mettre en place, mais voilà, ils sont bien en place, les pulses qui commençaient à les, un petit peu prendre l'avantage dans cette map, l'XL leur ont montré qu'eux aussi ils savent jouer, le bon kill qui a été premier exercice par Bran, qui va se prendre une stone il me semble, ou une flash, et qui va donc se faire tuer la balle qui est envoyée devant par Nelson, Nelson qui va se finir par tomber sous les balles d'Azok, tout simplement bon triple kill de la part des joueurs de XL, 3-1 en leur faveur pour le moment, encore un point qui était marqué, les pulses qui n'arrivent pas trop à la tête de l'eau, et le 2-1 qui va être marqué 5-1 en faveur de XL, les pulses qui ont vraiment du mal là, niveau qui ne sont pas si mal, mais niveau balle, ils n'arrivent pas à contrôler cette balle, ils n'arrivent pas à marquer des points, et le 6-1 qui rentre pour les XL, qui sont présents dans le spawn des pulses, et qui continuent à les spawn trap, et à les slay, et à marquer des points, avoir le contrôle de cette balle, et c'est dommage, il faudrait que les pulses réussissent à se rattraper, à marquer quelques points quand même avant la mi-temps, ça va être compliqué pour les pulses, les XL sont vraiment bien en place, on n'a pas le niveau de Smith avec cette tempête qui va tomber sous les balles, le bon triple, le bon moins 3 de la part des XL à noter, le bon kill de 0, de Z, pardon, pas de 0, excusez-moi, 0, c'est N-Fuse, je le dis n'importe quoi, les pulses qui temporisent un peu niveau de semis, on essaie d'un petit peu de brain les joueurs, le kill avec ses D de la part d'Azox, on attend ce joueur qui va mettre son thermique, mais qui va prendre le bon kill, un puissaire, qui prend le bon kill sur le joueur qui avait la balle, on va tenter de mettre là en point côté pulse, ce qui va rentrer, ça réduira un tout petit peu la marque, on est en 6-2, voilà bon, c'est tout encore possible, j'ai envie de dire, la faux qui est sortie par Azox, mais bon, clairement les, nos amis, les XL qui sont en train de dominer quand même, voilà, c'est un petit peu compliqué pour les pulses, ils sont vraiment dominés, ça serait quand même dommage de perdre 3-0, en tout cas on les a vu faire de bonnes choses aujourd'hui, en R&D par contre, pour stratégique, qui se sont fait complètement rouler dessus, la balle qui a été prise par les pulses, c'est le troisième point qui est marqué, les pulses qui reviennent un peu au score, 3-6 pour le moment, il faudrait essayer de réduire encore une fois la marque, jusqu'à la mi-temps, en tout cas malheureusement, on voit que quand les XL tiennent le bon contrôle du spawn et du spawn trap, ils ont réussi à marquer, ils me sont un dunk ou deux, en tout cas ils ont réussi à dérouler pas mal de lancers, et à dérouler également un dunk, le 1-point qui va passer son problème, le 2-point qui devrait peut-être même passer, et le 2-point qui va rentrer, 8-3 malheureusement, des pulses qui ne réduisent pas la marque, et qui continue à concéder des points, mais qui se repartient immédiatement à l'attaque avec Jayce, qui fait peut-être le mauvais choix en passant par la gauche, il n'aura pas le temps de marquer sur un point, c'est vraiment dommage, est-ce qu'il aura le temps de le marquer ? Oui, il aura le temps de le marquer, bravo à lui, en tout cas il résume un petit peu la marque, 4-8, 4 points de retard, tout est possible, mais c'est un petit peu compliqué pour les pulses, qui tiennent quand même dans cette map, ils ne se font quand même pas non plus rouler, rouler dessus, mais ça reste quand même plutôt compliqué pour les pulses, c'est quand même, ils ne sont pas leurs meilleurs, j'ai envie de dire, bon après, les pulses ont beaucoup de mal dans cette CWL, il faut quand même le préciser, ils sont quand même en 0-11, donc ils sont le bon dernier de la CWL, ils sont 10ème sur 10, ils n'ont gagné aucun match, ils ont gagné une seule map sur 32 maps jouées, je crois, je ne suis pas sûr, en tout cas sur une trentaine de maps jouées, ils n'ont gagné aucune, et là, je le montre triple de la part des XL qui repartiennent maintenant à l'attaque, ça va sûrement être un dunk, ils sont 3, oui, ça va être un dunk 10 à 4 pour les XL qui déroulent les pulses qui n'y arrivent pas, clairement les pulses qui n'y arrivent pas, il faudrait qu'ils fassent un bon contrôle du spawn et un bon contrôle du middle map et qu'ils fassent des relais tout simplement, et qu'ils réussissent à récupérer les balls et à faire des relais pour marquer des dunks ou des 1 point et remonter au score tranquillement, mais ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas pour le moment, la balle qui a été récupérée par Z qui repart directement à l'attaque, est-ce qu'on va tenter sur un point de son côté ? Oui, ça va sûrement rentrer, et non, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, ça va sûrement être mis dehors, ça va être relancé, remise en jeu, l'XL qui récupère de nouveau la balle de côté de Brian, je pense qu'il va essayer de nous marquer sur le dunk, il a l'air de se diriger vers un dunk, il a la commande de ses coéquipiers, je pense que ça devrait passer sans problème pour un dunk, et ça va passer sans problème, 12 à 4, les XL qui déroulent, les pulses qui n'y arrivent pas, qui sont en train de boire la tasse dans cette uplink, et c'est vraiment dommage, parce qu'on les avait vus remonter un petit peu au premier mi-temps, et là, ils se prennent 4 points, ils sont vraiment en train de couler, et c'est vraiment dommage, en tout cas, je précise quand même que même si les pulses sont derrière dans cette CWL, qui sont déjà également derrière dans ce match, c'est quand même une bonne équipe, on les voit souvent sur les matchs, mener, ou être vraiment pas très loin de l'autre équipe, c'est-à-dire à quelques points en HP, quelques points en uplink, une manche ou deux en SND, ou perdre à vraiment pas grand chose, mais il leur manque toujours ce petit truc pour concrétiser, pour réussir à gagner, et voilà, c'est quand même triste, c'est quand même triste, et il faut quand même préciser que, même si c'est le 10ème de la CWL, qui n'ont gagné aucun match, pour le moment, ça reste quand même une très grosse équipe de Desserto, même si là, ils se concèdent quand même à moins 3, mais ça reste une très grosse équipe, ils sont quand même dans le top 10 U en quelque sorte, puisqu'ils sont à la CWL, le point qui devrait passer, le point qui passe donc, pour l'XL 13 à 4, le fondement qui va être envoyé, les XL qui déroulent, qui sont en train de rouler complètement sur les pulses en uplink, on voit que ce n'est pas leur mode favori, l'uplink, en tout cas au pulse, encore un point, je pense qu'il va être marqué par les XL, 14 à 4, donc 10 points des cas, ça va être compliqué de rappeler ça en 2 minutes 20, voire même impossible, je pense que les XL vont finir ce match sur un 3-0, voilà, un 3-0 bien plié, en tout cas c'est vraiment dommage, parce que, rien que pour la SMD, tout à l'heure, les pulses sont un peu de choc, et on voit qu'il y a un petit peu un manque de teamwork, voilà, après comme je l'ai dit, les pulses restent quand même une bonne équipe de Deserto, et j'ai envie de dire, voilà, les pulses, il y a beaucoup d'équipes, je pense, qui se foutent d'eux ou quoi en ce moment, que ce soit des grosses équipes européennes, ou des petites équipes, qui ne sont pas forcément très connues ou quoi, beaucoup de gens qui disent, que je vois dans notre chat, sur les streams de la Minium, quand on les voit jouer, qu'ils disent, voilà, les pulses font n'importe quoi, ils sont nuls, je ne sais pas quoi, c'est vrai que niveau teamwork, on voit qu'ils n'ont pas une très grosse cohésion, ni rien, voilà, c'est pas très bon quoi, mais il ne faut pas oublier quand même, qu'ils sont quand même forts, et que je pense que moi, en tout cas, je jouerai contre les pulses, je me ferai complètement éclater, et je pense que bon nombre d'entre vous, et bon nombre de personnes qui font des desertores également, même des teams comme Asensia ou quoi, je pense qu'ils auraient peut-être du mal contre les pulses, Asensia je ne sais même pas s'ils existent encore d'ailleurs, mais bon, bref, donc côté XL, on est en train de faire un petit run, on perd du temps, voilà, même si je ne sais pas si on en a vraiment besoin de perdre du temps, parce que clairement les pulses, on est clairement moyen de dérouiller, le 1 point qui est marqué, je ne connaissais pas ce run, mais c'est exceptionnel, franchement, quand je vois des runs comme ça, ça m'impressionne, parce que moi je ne suis pas capable de faire ce genre de choses, et clairement le Z qui régale, avec son double kill, en passant sur le hall, il va se retourner et se payer un triple kill, Z qui vraiment régale, et qui va nous faire un quatrième kill, ouais, un petit peu dur celui-là, 17 à 4 pour les XL, et les XL qui déroulent le Z, qui nous fait de très bons kills, qui va finir par tomber sous les balles de Jayce, et impressionnant ce run qu'il nous a fait avec la balle, vraiment, quand tu vois le run qu'il a fait, encore un double point de la part des XL d'ailleurs, quand tu vois le run qu'il nous a fait tout le long de la map, et ensuite il est remonté, qu'il a refait des kills tranquilles, en passant sur le wall, en jumpant d'un mur, d'un toit à l'autre, et le mec tu vois qui fait ça avec une facilité, mais oh là là, tu te dis que là les pulses sont en train de se faire rouler dessus, et que, vraiment il y a un écart de niveau quoi, et j'ai envie de dire, un écart de teamwork aussi, parce que les pulses niveau individuel, niveau kills n'était pas si mauvais que ça, mais niveau teamwork, niveau, niveau sous, niveau équipe soudée, j'ai envie de dire, les autres équipes, qui jouent, sont largement au dessus, et on voit que les XL sont quand même une équipe jeune, mais il faut quand même bien, bien gérer ses pulses, l'équipe très jeune, l'XL, donc quand même une équipe, pas énormément d'expérience, en tout cas, niveau, comparé aux autres équipes qui jouent, voilà, l'XL qui, qui sont de jeunes, je crois de 18, 19 ans il me semble, donc voilà, l'XL qui en plus de ça, je précise, roule, enfin roule complètement sur les pulses, et les batte limite facilement, à part en S&D où ils ont un peu de mal, mais en HP et en Upling, voilà, c'était facile pour eux, j'ai envie de dire, quand même, il faut vous dire la réalité des choses, alors qu'ils sont quand même, pas très bien en ce moment, ils étaient en série de défaites, il me semble, et en plus de ça, les XL, qui sont sixième de la ligue, et donc, j'ai bien besoin de se rattraper, en tout cas, voilà, j'ai envie de dire, ils ne sont pas non plus dans le top, top de cette CWN, et pourtant, même, parmi, on va dire, les derniers, ou en n'étant pas dans le top 5, en tout cas, de la CWN, ben voilà, ils arrivent quand même, à battre les pulls facilement, donc voilà, dommage pour les pulls, dommage pour les Français, on espère qu'ils arriveront quand même, à gagner un match, avant la fin de la CWN, il reste encore six semaines, tout est possible, voilà, qu'ils sont vraiment à l'honneur, et puis ben voilà, moi je fais une dédicace, aux commentaires de la Minolume TV, voilà, même s'ils ont joué cette vidéo, c'est toujours un plaisir, de regarder leurs commentaires, et puis de regarder les matchs, de nos équipes françaises, anglaises, etc., c'est toujours un plaisir de voir les matchs Call of Duty, c'est vraiment sympathique, moi je dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, et à vous abonner, checker la description, c'était TheExecutor, allez, bye les gens !